Alors Renan, on l'a connu à l'occasion de la maladie d'un voisin au deuxième étage, et donc une personne qui est décédée d'une longue maladie, et on a aidé cette personne pendant plusieurs mois en le visitant l'hôpital, en faisant ses courses quand il était chez lui, et surtout en attente de connaître ses héritiers, cette personne, on a essayé de lui organiser des obsèques décentes, Renan à quelqu'un de relativement jeune, qui avait la vingtaine, d'une générosité évidente et spontanée, quelqu'un de pas compliqué, toujours prêt à rendre service, et toujours prêt, toujours prêt. Toujours un sourire spontané, toujours prêt à rendre service, parlant d'une voix assez haute, d'une voix franche, pour dire les banalités de tous les jours, mais c'était plus qu'un voisin, c'était une relation particulière, effectivement, alors très très discrète, on se voyait très peu souvent, et quand on se voyait, c'est à l'occasion de se croiser dans la rue, ou un service à demander lors d'une réparation dans l'immeuble, ou des choses comme ça, mais relation discrète, mais toujours ouverte, une personne à qui on sait qu'on peut faire confiance spontanément. J'étais sous le choc un peu, parce que mon épouse travaille à côté, et l'attentat a eu lieu au moment où elle sortait de son travail, à quelques centaines de mètres de là. On se remettait de ce type d'émotion, là, à prendre cette nouvelle, c'est... On passe d'un événement qui reste lointain, un événement qui, d'un seul coup, rentre dans notre proximité, dans notre intimité, forcément, ça change... L'état de choc est différent.